Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nippo-Hugadotode, Inno-Dotasiwa, le peuple Anishinabé, et je salue la relève ici, avec nous aujourd'hui. Chers collègues, je me lève aujourd'hui pour vous parler de la décision historique rendue par la Cour suprême du Canada le 9 février dernier. À propos de la loi concernant les enfants des Premières Nations, Inuit et Métis, vous l'avez connue sous le nom projet de loi C-92. Merci infiniment. Vous le savez aussi qu'il existe une surreprésentation d'enfants autochtones dans les réseaux provinciaux de la protection à l'enfance. Et en 2021, au Canada, 53,8 % de nos enfants en famille d'accueil sont autochtones, alors que les enfants autochtones représentent seulement 7,7 % de la population enfant au Canada. Ils sont placés dans des familles qui ne parlent pas leur langue, ne connaissent pas leur histoire, et ainsi de suite. Et vous vous souvenez sûrement que le Québec aussi n'était pas d'accord sur la forme de la loi et est allé jusqu'en Cour suprême du Canada. Maintenant, cette décision vient de mettre un terme au débat en déclarant la loi de façon unanime constitutionnelle. Merci, Cour suprême. Au Bichouane, la communauté de ma petite-fille, Atikamek, a été la première communauté à mettre en place une loi et déjà, on voit des résultats. Depuis 2022, avec leur loi, le taux de placement d'enfants a baissé de 10 %. Alors, c'est énorme chez les enfants de 0,4 ans. Et Mme Petitcoué, qui est directrice des services à l'enfance dans sa communauté, et je vais la citer, tous nos enfants, 100 % enfants Atikamekw, se retrouvent dans des familles Atikamekw. Donc, elles parlent leur langue et elles s'amusent ou elles vivent dans leur langue. Alors, ça, c'est important. Et surtout, les enfants se sentent écoutés et respectés. Fin de la citation. Moi, je vous dis qu'on se tourne vers une approche positive pour soutenir les familles et accompagner les familles. Mais il est de notre devoir de se rappeler qu'il faut faire attention à la question financière aussi. C'est important afin d'éviter que le gouvernement fédéral et les provinces se renvoient la balle. Alors, ça ne va pas changer en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Il va y avoir une transition. Mais c'est surtout de se rappeler qu'on a mis au cœur le mieux-être et le bien-être de nos enfants. Je ne sais pas maintenant. Bravo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada